Salut ! Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo et merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre à mon petit sondage. Celui-ci avait en fait deux objectifs. Le premier, c'était une remise en question parce que je vous écoute depuis 2011. Depuis 2011, j'ai créé Français Authentique pour vous aider à apprendre à parler le français en utilisant une méthode d'apprentissage naturel et en prenant du plaisir. Donc, depuis 2011, je vous écoute et forcément, j'avais certaines certitudes en ce qui concerne mon audience, mais l'audience évolue, elle grandit. Vous êtes très nombreux à me suivre, de plus en plus nombreux, je vous en remercie, et du coup, j'avais envie de vous poser des questions pour essayer d'être sûr que je ne me trompais pas et que l'audience à laquelle je m'adresse en ce moment, même si c'est via une caméra, c'est bien l'audience qui m'écoute et que je ne me trompais pas en termes de contenu. Et la deuxième chose, je voulais être sûr de bien comprendre vos problèmes pour mieux vous aider à les résoudre. Alors, on va faire trois choses dans cette vidéo. J'ai plein de résultats avec moi de ce sondage. On va regarder les résultats ensemble. Ensuite, je vais vous donner une très bonne nouvelle qui m'est venue en analysant ces résultats. J'ai beaucoup travaillé. Vous avez pris le temps d'y répondre. Moi, j'ai pris le temps d'étudier les résultats. Et ensuite, on va parler des actions qui vont découler de ça parce que vous me connaissez, je suis une personne d'action, de réflexion, mais d'action. Et ce que je souhaite, c'est que le temps que vous avez passé à répondre à mes questions, le temps que j'ai passé à analyser vos réponses, ce soit quelque chose qui permettra de rendre Français Authentique plus efficace pour mieux vous aider. Donc, on parlera un petit peu des actions que je vais mener. En ce qui concerne les résultats, on va regarder déjà les quatre questions. Je vais essayer d'aller assez vite pour ne pas vous ennuyer. Les quatre questions que je vous ai posées, quel est votre niveau ? Donc, 47% dit « Je comprends le Français, mais j'ai des difficultés à le parler » et 41% dit « J'arrive à m'exprimer, mais je veux parler de façon plus fluide ». 12% dit « J'ai des difficultés à comprendre le Français ». Première surprise, je pensais vraiment voir 80% qui me dit « Je comprends, mais j'ai des difficultés à parler ». Donc, il y a une portion un peu plus importante que je pensais qui a comme problème « J'arrive à parler, mais de façon non fluide ». Donc, ça, c'est une info pour moi et j'ai déjà des idées pour vous aider là-dessus. La deuxième, c'était la raison. Pourquoi vous apprenez le Français ? 41% m'ont dit pour le travail, 34% pour mon temps libre et 21% pour les études. On va reparler de ce point qui, moi, m'a un petit peu frappé aussi parce que 41% pour le travail et 21% pour les études, c'est-à-dire qu'il y a 62% qui n'apprennent pas seulement pour le plaisir. Et ça, ça me donne des idées également dont on reparlera après. Vous voyez, ça montre la puissance d'un sondage, des questions simples posées à mon audience qui me montrent que je me trompais un petit peu sur certains points. Le troisième point, quel est votre contenu préféré ? 53% me dit des vidéos, 33% des podcasts, 13% des articles écrits. Donc, ma stratégie est OK. Je fais deux vidéos par semaine, deux podcasts par semaine. Donc, je couvre déjà 86% des gens. J'essaierai de faire un peu plus d'articles écrits même si je propose la transcription. Donc, on peut dire que je couvre tout ça. Et la quatrième question, quel sujet préférez-vous ? Là, c'est très serré. 29% préfèrent le développement personnel, 29% c'est le numéro 1, 26% des conseils pour mieux apprendre, 22% des vidéos sur la culture française et 17% grammaire conjugaison. Encore fois, il y a quelques points qui sont importants pour moi et dont on va reparler un petit peu après. Ensuite, je vous ai demandé de me parler de vos problèmes. J'en ai noté plein, je ne vais pas tous vous les citer parce que ce serait un petit peu ennuyé pour vous, mais si je prends les cinq premiers, conjugaison, problème de conjugaison. J'ai quelques vidéos sur le sujet que vous pourrez retrouver sur ma chaîne, mais c'est vrai que je ne traite pas beaucoup de la conjugaison. Prononciation, j'ai une vidéo aussi sur la prononciation, mais peut-être que je devrais aller plus loin. Le troisième problème, c'est la pratique. Les gens qui me disent que je n'arrive pas à pratiquer. Ici, je pense qu'avec l'Académie Français Authentique, j'ai mis un système en place qui aide les gens à pratiquer au quotidien avec moi. D'autres me disent que j'oublie ce que j'apprends, donc, c'est un problème de vocabulaire. D'autres me disent que j'ai un problème à l'écrit. Tout ça, ce sont des informations qui sont super, super importantes pour moi. Et avant de passer à ce que je vous disais, aux actions que je vais mener en fonction de ça, je voulais vous dire, vous donner une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas seul. Vraiment, quand j'ai lu tous vos problèmes, quand j'ai vu un petit peu toutes ces réponses, je me suis dit, tiens, les personnes que j'ai rencontrées qui suivent Français Authentique, qui avaient les problèmes que vous avez cités, les personnes avec lesquelles je m'entretiens parfois sur Skype, etc., qui apprennent le français avec Français Authentique, toutes ont ou ont eu, à un moment donné, ces problèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je m'entretiens avec ces personnes, vous avez une vidéo que j'ai enregistrée avec Fernanda, avec Mélanie, avec Maria sur la chaîne YouTube. Si vous tapez comment ils ont appris le français et Français Authentique, vous trouverez ces vidéos, vous voyez que ce sont des personnes qui parlent français et ce sont des personnes qui ont eu ou qui ont les problèmes que je viens d'évoquer. Donc, pour vous, c'est une super nouvelle. Ça veut dire que A vous n'êtes pas seul, B vous êtes normal et C vous allez réussir puisque certaines personnes ont réussi, vous allez vous-même réussir à résoudre tous ces problèmes. Donc, super nouvelle, je suis super content pour vous. Et en termes d'action et de réflexion, ce que je vais faire puisque, comme je vous le dis, le fait d'avoir un petit peu vu tous ces résultats, ça m'a montré par exemple que 41 % des gens qui ont répondu au sondage apprennent le français pour le travail, c'est énorme. Et aujourd'hui, je n'ai pas de cours pour vous aider à trouver un travail ou être bon dans votre travail. J'ai les modules de l'académie, mais je n'ai pas de cours. Donc, la première action pour novembre 2017, ça va être de créer ou de reprendre tout le contenu que j'ai déjà créé sur le travail. J'ai un module de l'académie sur le CV sur l'entretien d'embauche, comment réussir son entretien, comment rédiger une lettre de motivation. Céline et moi, dans le pack 2, on a fait une simulation d'entretien. Donc, je voudrais regrouper toutes les ressources liées au travail, peut-être réaliser un ou deux bonus sur réfléchis encore et mettre tout ça à votre disposition au mois de novembre 2017 dans un pack qui vous aidera à trouver un travail ou à être meilleur dans votre travail. 41 % de mon audience a répondu ça, je me dois de répondre. Donc, ça, ce sera la première action. Ensuite, 21 % me dit « pour mes études » et je reçois énormément de mails de personnes qui me disent « Johan, j'aimerais passer des tests en français, etc. » Je vais créer un produit là-dessus en 2018, ce ne sera pas maintenant, mais ça, c'est noté, c'est dans mon planning. Vous avez été très nombreux à me dire « j'ai des problèmes de conjugaison ». Je vous recommande, si c'est votre cas, de regarder peut-être mes vidéos sur la conjugaison, mais je vais créer un pack qui vous aidera à mieux conjuguer, mais à la méthode Français Authentique. Ce ne sera pas un dictionnaire de conjugaison, ce sera la méthode Français Authentique pour apprendre la conjugaison en prenant du plaisir. Enfin, j'essaierai de faire de mon mieux. Ça, c'est pour 2018 et un cours de prononciation. Encore une fois, j'ai une vidéo sur le sujet, mais j'ai plein d'idées pour vous aider à prononcer comme un Français ou presque comme un Français, à avoir une meilleure prononciation qui fait qu'on vous comprend. Je vais réaliser peut-être en 2018 un cours sur le sujet. Ce que je vais vous demander, je vais encore vous solliciter les amis, quel cours souhaiteriez-vous avoir en 2018 ? Là, d'ici le mois de novembre, d'ici un mois à peu près, je vais mettre à disposition ce pack de leçons, ce cours sur le travail, sur l'entreprise. Et en 2018, j'aimerais faire un produit soit pour vous aider à préparer un test en français, les DELF, TCF, DALF, tous les tests. Je vais dire plein d'idées parce que plein de membres de Français Authentique les ont réussis et je souhaite les interviewer pour qu'ils nous donnent leurs trucs et astuces. Est-ce que je dois plutôt réaliser un pack de conjugaison pour vous aider à apprendre la conjugaison à la manière Français Authentique ou alors un pack de prononciation ? Un, deux ou trois, dites-moi en commentaire sur Facebook ou sur YouTube ce que vous souhaiteriez avoir et je vais me mettre au travail immédiatement dans les semaines qui viennent. Merci du fond du cœur de m'avoir regardé. Comme d'habitude, je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin et plus vite, j'ai des cours. Il y a un pack 1, un pack 2, un pack 3. Le pack 4 n'est pas en vente, l'académie est fermée actuellement puisque je me concentre sur les discussions avec les membres. Donc, jetez un petit coup d'œil sur le lien en bas ou sur le « i » comme info là-bas sur YouTube pour découvrir un peu ces cours qui vous permettront à apprendre à parler le français en prenant du plaisir. Mes cours sont aussi disponibles au Maroc. Il y a un lien également dans le « i » comme info et en bas pour vous permettre d'apprendre à parler le français au Maroc. Ce sont des produits physiques, vous payez un dirham. Toutes les infos sont expliquées sur les pages. Merci vraiment de votre confiance. Merci d'avoir été 3000 à me donner toutes ces infos et à me permettre de mieux vous connaître et de mieux vous aider. Petit sondage, n'oubliez pas, laissez-moi un commentaire. Vous préférez un cours de test, pour préparer un test, un cours de conjugaison ou de prononciation. Merci les amis et à très bientôt ! Salut salut ! Un message important ! Vas-y Emma ! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Français Authentique. Merci ! Merci ! Merci la caméra ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada